Mais d'abord, attardons-nous à ce bilan présenté hier par Hydro-Québec. Michael Sabia et ses acolytes qui ont parlé de baisse du dividende versé au gouvernement du Québec. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Baisse des exportations également. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? On en parle avec Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans dans ces baisses à Hydro-Québec? Il y a un facteur évidemment environnemental. Il y a moins d'eau dans les réservoirs. En fait, on voit ça à peu près à tous les 10 ans. Donc, ce n'est pas surprenant. On va avoir des années où il y a beaucoup moins de pluie ou de neige que d'habitude. Évidemment, ça se reflète dans l'énergie qui est stockée dans les grands réservoirs, limitant la capacité d'Hydro-Québec d'exporter. Parce qu'Hydro-Québec doit garder de l'eau en réserve, parce qu'il peut avoir plus qu'une année de basse pluviométrie. Donc, on ne peut pas tout exporter. Il faut se garder. On fait une planification sur plusieurs années. C'est dans ce contexte-là qu'on a réduit quand même de 25 % à peu près les exportations. Oui. Et quand même, ça montre qu'on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Avant, il me semble qu'on exportait beaucoup aux Américains avec tout l'argent que ça nous donne. Là, on a l'impression qu'on est plus serré un petit peu. En fait, on n'a jamais exporté autant que ces dernières années. OK. Parce qu'on a ajouté beaucoup de nouveaux approvisionnements, de nouvelles sources de production d'électricité au Québec depuis 15 ans à peu près. Et la demande n'avait pas suivi. On a exporté près de 40 TWh, alors qu'historiquement, dans les années 2000-2010, on était autour de 20-25 TWh. Là, on se retrouve aujourd'hui à peu près 25 pour l'année dernière parce qu'on a moins d'eau, premièrement. On a aussi moins de profits parce que l'an dernier, la demande en énergie était plus faible. Il ne faisait pas aussi froid, ce qui fait qu'on n'a pas pu vendre à des tarifs aussi élevés qu'on peut parfois. Mais chez nous, les ventes au Québec ont augmenté. Les ventes au Québec ont augmenté, mais pas l'hiver. C'est-à-dire qu'au total, évidemment, il y a une demande plus grande, mais la pointe à part pour quelques heures n'a pas suivi, ce qui était tant mieux pour le réseau. Mais évidemment, là, on se retrouve, par exemple, on a pu réduire les exportations vers les États-Unis, mais on a signé deux gros contrats vers les États-Unis, vers Boston, New York, qui vont rajouter 20 TWh de puissance garantie à l'exportation. Et là, ça voudrait dire qu'on aurait moins de marge de manœuvre pour réduire les exportations quand il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc là, on s'en va, en effet, vers des années où la marge de manœuvre va diminuer de manière importante, à moins qu'on construise et qu'on développe la capacité à l'interne de produire de l'électricité. Oui, ce qui nous amène à ce gigantesque défi qu'on doit relever, quoi, au cours des 12-13 prochaines années, c'est-à-dire la production de nouvelles installations. On parle de 5000 kilomètres de fils installés partout au Québec, 180 milliards. C'est gigantesque. Il faut avoir les reins solides pour faire ça. Là, on parle d'investisseurs qui aideraient peut-être le gouvernement du Québec, en fait, Hydro-Québec, dans tout ça. Oui. Bon. D'abord, il faut dire que c'est gigantesque, mais c'est plus petit que ce qu'on voit ailleurs. New York va investir beaucoup plus parce qu'ils partent de plus loin. Donc, ça a l'air gigantesque, mais en même temps, quand on se met dans le contexte de transition énergétique, puis ce qu'on voit en Europe, ce qu'on voit aux États-Unis et ailleurs, les investissements qu'on doit faire ici sont relativement petits. Donc, ça reste des gros chiffres. Mais en effet, les investisseurs sont prêts. La question, c'est encore une fois, l'idée, c'est de ne pas privatiser Hydro-Québec. Donc, oui, les investisseurs sont prêts, mais ils achèteront des obligations d'Hydro-Québec pour être capables de faire les investissements. Et c'est le bon signe de voir que les gens cognent à la porte. Ça veut dire qu'on pourra faire des emprunts à plus faible coût. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'on a vraiment l'impression que c'est... On parlait de, je pense, un demi-Hydro-Québec qu'il faut refaire dans la prochaine décennie ou à peu près. Mais finalement, c'est un défi tout à fait à la mesure d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec. Oui. À New York, c'est quatre fois le réseau actuel qu'ils doivent développer en termes de capacité de production. D'ici 2040. Donc, on voit que la rapidité d'augmentation puis d'expansion est différente. Donc, les chiffres qu'on a eus hier nous donnent lieu quand même d'être optimistes et malgré cette petite baisse en 2023, de regarder vers l'avenir justement en se disant que ça va bien aller. Oui. Cette année, ce n'est pas clair s'il y a eu tant de neige que ça non plus. Donc, on verra comment ça termine l'hiver. Donc, on pourrait avoir deux années de faible pluviométrie. Mais ce sont des choses qui vont arriver à l'avenir aussi. Comme je disais, c'est régulier. Mais les modèles nous disent qu'il devrait pleuvoir, qu'on devrait avoir plus d'eau dans les réservoirs en moyenne avec le réchauffement climatique. Normand Mousseau, merci beaucoup d'avoir jeté un coup d'œil là-dessus avec nous ce matin. C'était un plaisir. Bonne journée. Au revoir.